En ces temps un peu difficiles où la presse est montrée du doigt, il faut le rappeler, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Eh bien justement, à cet exercice, nous allons nous y donner tout de suite avec nos éditorialistes de la semaine, Christophe Lusset, bonsoir, et Jefferson Desport, bonsoir à vous également. Évidemment, donc des commentaires, bien évidemment, sur ce qui nous tient en haleine depuis maintenant plusieurs semaines, les gilets jaunes. Alors il y a eu les gilets jaunes, les stylos rouges, les blouches blanches. Et il y a maintenant les foulards rouges. Acte 1 pour eux, ce dimanche, une contre-manifestation anti-gilets jaunes, pro-Macron, pro-Défense de la République. Bref, est-ce que c'est un tournant qui peut effectivement se dérouler ce week-end en France ? Alors ça va être tout l'intérêt de cette manifestation des foulards rouges. Vous l'avez rappelé, si le mot d'ordre n'est pas explicitement en faveur du président de la République, Emmanuel Macron, ce sera en tout cas une réponse concrète au mouvement des gilets jaunes qui, lui, pourrait connaître un acte 11 samedi. Les foulards rouges, eux, défileront le lendemain dimanche. Le choix permettra d'éviter une confrontation directe entre les deux tendances. Mais surtout, le dimanche, les commerces sont traditionnellement fermés. Donc on pourrait avoir aussi dans cette manifestation, au-delà des foulards rouges, des commerçants qui, eux, subissent tous les samedis, maintenant depuis presque deux mois, les mouvements des gilets jaunes avec les violences et les dégradations qui vont avec. Et du coup, le mot d'ordre de cette manifestation des foulards rouges, c'est pour arrêter les violences, arrêter la haine et pour le retour à l'État de droit. C'est clairement une réponse au mouvement des gilets jaunes et aux dégradations qui s'accompagnent, je viens de le dire. Donc si tout l'intérêt, c'est de savoir combien il va y avoir de personnes dans la rue ce dimanche dans les rues de la capitale, est-ce qu'il y aura plus de foulards rouges que de gilets jaunes la veille ? Voilà, c'est tout l'intérêt. Si jamais il y a beaucoup de monde, ce sera une réponse favorable plutôt pour le pouvoir. – Ça vous rappelle quelque chose, non, Christophe Lussé ? Une manifestation comme ça de défense de la République face à des agitations de rue ? – Il y a évidemment un précédent qui est le grand défilé de la fin de mai 68. en faveur du général de Gaulle. Alors évidemment, la comparaison est un petit peu écrasante. Et d'ailleurs, je pense que le camp gouvernemental est assez méfiant sur cette comparaison. Manifestement, beaucoup de ministres et de députés ont plutôt milité pour que cette manifestation n'ait pas lieu, ou en tout cas pour ne pas y participer, pour ne pas donner l'impression… – Surtout pour ne pas être associé à cette manifestation. – Oui, et puis pour ne pas donner l'impression de partir dans un engrenage, puisque l'heure est plutôt à calmer le jeu avec le grand débat national. – Une contre-manifestation, entre guillemets, face aux manifestations pour cliver encore plus. – En tout cas, ça va au moins témoigner d'une chose, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul courant de pensée en ce moment. Certes, il y a le grand débat national pour poser toutes les questions, et surtout en attendant les réponses du président de la République. Mais vous avez aussi des gens qui ne partagent pas ce mouvement des Gilets jaunes, qui ne partagent pas surtout les violences et les dégradations. Donc voilà, là, il va y avoir quand même quelque chose qui va se passer. Si jamais ça ne rassemble pas et ça ne mobilise pas, ça voudra aussi dire que le mouvement des Gilets jaunes est quand même encore soutenu dans la population. Si jamais il y a vraiment un jeu de… Alors il va y avoir une bataille des chiffres, c'est peut-être là où il va falloir être prudent, parce que tout le monde va peut-être vouloir gonfler les chiffres, mais ce sera quand même intéressant à suivre. Oui, parce que là, quand même Emmanuel Macron, par rapport à cette mobilisation, joue très gros quand même dimanche. Parce que si elle n'est pas à la hauteur, justement, effectivement des attentes, ça peut être contre-productif. C'est la raison pour laquelle le camp gouvernemental est assez partagé. C'est-à-dire que le risque, en s'associant à ce mouvement-là, c'est le risque aussi d'en prendre l'échec. C'est-à-dire que là, on voit bien que tout le monde en prend ses distances. Certains députés iront peut-être dans cette manifestation, d'autres hésitent encore sans trop le dire. Parce que justement, si jamais ça fait un flop, ce sera encore un flop à mettre au crédit de l'exécutif et du chef de l'État. Donc il vaut mieux regarder ça du point de vue gouvernemental et de la majorité. Il vaut mieux regarder ça avec une certaine distance et observer, voir comment les choses tournent. Quoi qu'il en soit, la « contre-attaque » d'Emmanuel Macron avec ce grand débat semble fonctionner, puisque visiblement il remonte un petit peu dans les sondages, ou en tout cas dans l'estime. Les grands débats se mettent en place petit à petit. Peut-être la bonne solution, mais attention, parce que lorsqu'il faudra rendre les conclusions de ce grand débat, là, on peut avoir une reprise si ça n'a pas la hauteur. C'est tout le défi, pardon Christophe. C'est tout le défi. C'est-à-dire que là, il y a un vrai temps d'échange. On l'a suivi, ces grands débats. Moi, j'étais à Souillac dans le Lot la semaine dernière. Le chef de l'État a parlé pendant près de 6h30. Il a aussi écouté. Il a répondu point par point à chaque intervenant. C'est des épreuves marathon, finalement, de questions-réponses. Certains maires ne le ménageant pas, bien entendu. Voilà. Maintenant, le débat est posé. Le fil est surtout renoué avec ces élus de proximité, ces mêmes élus qui, jusque-là, ont été court-circuités par ce même président de la République, qui n'est pas allé au Congrès des maires. Dans ce débat-là, on lui reproche souvent. Donc voilà. Il y a aussi l'opération de renouer le contact avec ces élus de terrain qui pourront, eux, organiser par la suite ces débats et surtout porter le message du président. Voilà. Il nous a répondu sur tel point. Il nous a répondu sur tel point. Voilà. C'est quand même une opération assez... Là encore, c'est quand même assez intéressante. Et dans cet exercice-là, moi, j'ai déjà dit sur ce plateau, mais le président de la République est plutôt bon. Parce qu'il est en campagne. Il est intéressant de noter que le grand débat qui a commencé il y a quelques jours va se poursuivre pendant deux mois. Et donc la fin de ce débat et la restitution dont vous parlez, Bastien, elle va se dérouler à peu près au moment où la campagne électorale pour les élections européennes va débuter. Donc il va y avoir là un moment charnière assez délicat, au moment où d'ailleurs on connaîtra la tête de liste du parti macronien pour cette campagne hyper importante. Donc comment est-ce qu'on aura à la fois une restitution concrète du débat sur les gilets jaunes et une campagne avec beaucoup, évidemment, une campagne déclarative sur l'Europe, mais qui évidemment va se connecter dans ces thèmes avec le grand débat national ? Ça va être très intéressant de voir... – En tout cas, vous parlez de campagne. Il est clair qu'on a retrouvé, pour ceux qui ont suivi la campagne, on a retrouvé le candidat Macron, c'est-à-dire très offensif, au contact des gens, qui répond. Voilà, on retrouve ce qui a fait aussi son succès il y a bientôt deux ans. – Oui, ce qui n'est pas forcément très bon non plus pour l'image de l'homme politique, puisque lorsqu'il est question de séduire les foules, on se met en campagne, et puis une fois qu'on les a séduites, on fait autre chose. – Là, il y a un impératif de renouer, de reconnecter, Christophe employait le terme tout à l'heure, de reconnecter en tout cas la parole présidentielle avec le terrain, ça c'est en train d'être fait. Maintenant, juste sur l'aspect campagne, rappelez-vous que sa lettre aux Français, il y a déjà eu deux précédents, celle de François Mitterrand et celle de Nicolas Sarkozy. Dans les deux cas, les lettres préparaient une future campagne présidentielle. C'était au terme de leur mandat respectif. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'on n'est même pas à mi-mandat. – Quelques mots quand même sur ces mouvements qui naissent autour, justement, des Gilets jaunes. Alors on vient d'évoquer les foulards rouges, ça c'est la contre-manifestation, entre guillemets. Mais il y a aussi de plus en plus de catégories socioprofessionnelles qui s'organisent. Donc il y a les blouches blanches, il y a les stylos rouges. Alors des mouvements qui prennent plus ou moins. Mais on a l'impression quand même que les Gilets jaunes font une sorte d'appel d'air pour pas mal de revendications socioprofessionnelles. – Je dirais que les mouvements sociaux divers, vous prenez par exemple les mouvements dans les EHPAD, les maisons de retraite médicalisées de l'année dernière, on voit ce mouvement qui continue. On voit la psychiatrie aussi qui se mobilise. Les profs, ce n'était pas nouveau. Mais évidemment, le phénomène des Gilets jaunes permet d'avoir une enseigne. Alors on change la couleur, on change l'objet. Donc il s'agit de stylos rouges pour les professeurs, il s'agit de foulard rouge pour les pro-Macron, etc. Blouses blanches. Mais enfin, il y a une atmosphère revendicative et en même temps une atmosphère qui se veut constructive. C'est-à-dire, voilà, on laisse un petit peu de côté les syndicats, on laisse un peu de côté les partis et puis on essaie de s'exprimer de façon directe. On apostrophe le pouvoir très directement en utilisant cet outil. Alors il y a eu le gilet, il y a le foulard, il y a le stylo. En utilisant un symbole fort pour attirer l'attention. Il y a une stratégie de communication dans ces mouvements sociaux et une convergence aussi. Une convergence, je dirais presque, pas des revendications, mais une convergence de la préoccupation du corps social. C'est là aussi qu'on se rend compte à l'occasion de ce mouvement des Gilets jaunes et donc des mouvements dont on vient de parler, de la profondeur du malaise. Du malaise, en tout cas de la volonté de faire émerger des problèmes qui n'ont pas toujours été traités. Il y a toujours des manifestations dans tous les quinquennats précédents. Oui, ça c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des manifestations qui ont accompagné l'exercice du pouvoir. Donc maintenant, on est face à un mouvement qu'on ne connaissait pas dans sa forme, dans sa structure. Les revendications, elles ne sont pas nouvelles, elles. Mais en revanche, c'est la manière de s'exprimer qui court-circuit tous les corps intermédiaires que l'on connaissait jusque-là, puisqu'on est hors syndicat, hors parti politique, hors tout. Et c'est toute la difficulté de ce mouvement et de ces paroles qui émergent. – Justement, en revanche, du côté, on va dire, des partis politiques un petit peu plus classiques, on sait ce qui se passe. Dernier exemple, on date à Bordeaux, la démission de Vincent Feltès du Parti Socialiste. Vincent Feltès, quand même, ancien président de la Cube, qui a travaillé à l'Élysée auprès de François Hollande. Donc ça n'est pas n'importe qui. – Qui a été candidat du Parti Socialiste contre Alain Juppé à Bordeaux. – Donc ça n'est pas n'importe qui. Il quitte le Parti Socialiste. – Ce n'est pas une surprise, parce que c'était dans les tuyaux. Ça fait un petit moment que Vincent Feltès s'interrogeait sur son appartenance et son étiquette politique. Il reste un homme de gauche. Maintenant, il sort, il ne croit plus au parti politique. C'est ce qu'il explique. C'est quand même 22 ans de militantisme, il l'a rappelé. Maintenant, juste sur la politique bordelaise, la gauche est éclatée. Maintenant, c'est clair et net. C'est une aubaine pour Alain Juppé, parce que maintenant, il n'y a vraiment plus personne. Toutes les forces d'opposition sont totalement éclatées et dispersées. Maintenant, pour revenir sur le… – Alain Juppé, il n'y a toujours pas dit s'il y allait ou pas. – Il est quand même plutôt dans l'impôt d'un candidat aujourd'hui. Mais après, c'est un faux suspense pour l'instant. Mais en tout cas, pour revenir sur le Parti Socialiste, ça montre quand même que ce parti n'arrive toujours pas à relever la tête depuis la présidentielle de 2017 et les législatives catastrophiques qui ont suivi. Le dernier sondage en date sur les européennes, le PS est crédité de 4%. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas d'élus. Si jamais il ne passe pas la barre des 5, c'est aucun élu européen. Voilà, donc vous avez quelqu'un qui a été conseiller du président Hollande, qui lui aussi quitte le navire. Vous avez un parti qui ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Vous avez Benoît Hamon d'un côté qui, lui, est crédité de 2,5%. Voilà, vous avez une gauche en miettes qui ne sait pas où aller, qui n'a pas finalement trouvé son leader, qui n'a toujours pas sa tête de liste aux européennes. Voilà, c'est quand même très inquiétant, en tout cas, pour cette force politique-là. – Vincent Feltès qui a quand même, parallèlement à ça, un mouvement, on va dire, autour des quartiers, de la métropole. – Il y a plusieurs… – Bordes, métropoles, quartiers. – Voilà, c'est ça. – Oui, ce qui n'empêche pas d'exister localement et de pouvoir créer quelque chose. Finalement, et de s'inspirer, encore une fois, que font tous ces hommes politiques et ces femmes politiques ? Elles tirent le constat que les partis ne servent plus à rien. Ça, c'est le constat à l'instant T. Est-ce que ce qui a valu pour Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire créer une structure nouvelle, partir de zéro, n'avoir jamais été élu et conquérir le pouvoir, est-ce que ça peut remarcher ? Est-ce que c'est encore une nouveauté qui peut fonctionner ? On verra. – Le problème, entre guillemets, c'est que Vincent Feltès a déjà été élu. – Il a déjà été surtout battu au premier tour des derniers municipaux, à plate-couture par l'AJP. – Alors, vous l'avez évoqué, il y a quelques semaines, ou plutôt même quelques mois, des échéances électorales importantes, les européennes. Nous aurons l'occasion, évidemment, d'en reparler dans ce commentaire libre. Mais ce qui, aujourd'hui, fait l'actualité et qui mérite un commentaire de votre part, messieurs, c'est ce qui s'est passé avec Slachapel, ce traité franco-allemand. Alors, est-ce qu'il faut s'en méfier ? Est-ce que ça y est, la France a été vendue à l'Allemagne ? – Alors, c'est malheureux que ce traité ait été pris en otage par des déclarations tout à fait absurdes qui sont venues, notamment de l'extrême droite, mais également qui sont venues d'Allemagne. C'est ce qui est un peu nouveau. En gros, ce traité préparait le retour de l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. On rendrait l'Allemand obligatoire en Alsace. Des propos, la France serait prête à abandonner son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'Allemagne ou à je ne sais qui. Voilà, tout ça, évidemment, n'est pas dans le traité, n'y sera jamais. Ce qui est clair, c'est que l'atmosphère actuelle est à une méfiance généralisée et à la propagation de ces fake news, de ces infoxes qui, en l'occurrence, ont pollué la signature d'un traité qui n'avait rien de révolutionnaire, qui est un traité franco-allemand qui est signé dans une période plutôt de basse zoo européenne et qui, au fond, essaie de consolider un lien franco-allemand qui s'est un peu distendu ces dernières années. Donc voilà, c'était important. C'était un moment important pour le lien franco-allemand. – Surtout qu'on parle d'éducation, de culture, d'économie. Voilà, c'est vraiment un traité de consolidation. Voilà, il faut être très clair. – Mais dans un moment où Macron étant affaibli et où Angela Merkel étant elle aussi affaiblie, évidemment, il y avait la possibilité pour les europhobes, les eurosceptiques de s'engouffrer dans cette porte entre-ouverte et de répandre toutes sortes de calembres d'aines qui sont assez dommageables. – Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, pour prendre un petit peu de recul, va aller passer quelques jours en Italie ? Non, c'est pas sûr. Parce que là, visiblement, au niveau européen, là aussi, c'est étonnant. – Si l'on n'a pas suivi la dernière chronique des relations franco-italiennes, sachez que les relations sont actuellement au plus bas. Pas entre les peuples, ni entre les sociétés civiles. Mais au niveau politique, c'est vrai que le tandem Matteo Salvini-Ludigi Di Maio est en train de faire campagne contre la France de façon très instrumentale, en répandant toutes sortes de calomnies. Parce que c'est la première fois quand même qu'un pays allié, fait des déclarations très hostiles à un pays allié, en l'occurrence l'Italie contre la France, en se mêlant de sa politique intérieure. – En vantant le maire des gilets jaunes, etc. – Voilà, donc Macron est un très mauvais président, selon Salvini. Il faut s'en débarrasser. Des propos tout à fait incongrus en matière internationale, qui sont en train de polluer cette très vieille relation franco-italienne, qui a toujours été excellente, notamment à tous les niveaux, culturels, linguistiques, voilà, les sociétés se connaissent bien. Et c'est à fond très dommage de voir des propos tout à fait… – Ce qui est compliqué, c'est quand vous avez des dirigeants politiques qui tiennent de tels propos, comment voulez-vous après qu'on ait un débat serein posé dans la société ? C'est-à-dire que même si des gouvernants commencent à critiquer ouvertement une politique intérieure, se mêlent des choses comme ça, avec de tels propos, pour avoir quelque chose de sensé, de posé, de serein, ça devient très compliqué de faire passer des messages, justement, de sérénité. Juste sur l'Italie, pour finir, rappelons quand même que Silvio Berlusconi a déclaré sa candidature aux européennes pour Forza Italia. Il a 82 ans, je ne vous refais pas l'histoire. – C'est un signe de blocage de la politique italienne. Si on en est rendu à faire revenir Silvio Berlusconi, 82 ans, avec les innombrables casseroles qu'il a transportées avec lui sur le devant de la scène, c'est vraiment que la droite italienne est en mal de leader, que Matteo Salvini est en train de capitaliser autour de lui sur une ligne très très dure, qui ne correspond pas forcément aux intérêts de l'Italie en Europe. – Allez, nous aurons l'occasion de voir avec vous, messieurs, dans de prochains épisodes, si l'Europe va arriver, va tenir le choc, parce que là, il y a vraiment une rupture, une cassure entre une Europe, on va dire, populiste, et plutôt qui se recentrerait sur les pays, une Europe sur l'axe franco-allemand, et là, c'est un vrai suspense avec, effectivement, toute la campagne qui va être passionnante à suivre, même si c'est, on le sait, une élection qui ne mobilise pas forcément les électeurs. En tout cas, nous avons terminé sur les fake news. Je vais terminer, comme j'ai commencé, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Voilà. – Pas mieux. – Je pense que là, on a tout dit de notre travail, parce que c'est vrai que très souvent, les gens ont tendance à dire, oui, la vérité, c'est sur les réseaux sociaux. – Prudence. – Voilà.